... Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul. Pour celles qui me suivent sur ma page Facebook ou dans mon groupe des Smilets, je suis partie à Sephora un samedi avec ma maman. On a été se promener et en fait j'y allais pour un article bien précis et en plus trop contente maintenant que cette marque est arrivée dans mon Sephora. C'est le Super Mascara Super Curling de chez Urban Decay. Je ne vous l'ouvre pas parce que je vais vous le présenter tout de suite en échantillon. C'est comme ça que j'ai pu le découvrir et vraiment top. J'ai eu ce mascara, donc l'or de vides de placards, de colis. Donc j'en ai deux comme ça. Et avant il fallait que je termine les autres. Là ça y est, j'ai terminé beaucoup de mascara. Vous allez retrouver dans ma vidéo produits terminés. Il y en a d'autres qui se terminent. Donc je me suis dit allez, je teste. La brosse m'intriguait. Vous savez que je suis une fan des mascaras, des eyeliner. C'est les deux produits que je suis fan dans tout le make-up. Bien sûr les palettes, je les adore. Mais c'est autre chose au niveau collection. Mais vraiment ce que j'aime dans le maquillage, C'est le mascara et le eyeliner. Et là je vous ai fait énormément de crash test. Celui-ci je vous en ferai un si ça vous intéresse. Dites-le moi en dessous de la vidéo. Mais je pense que je vous le ferai quand même. Car j'ai l'habitude de vous tester en direct. Et vous dire ce que j'en pense. Bien sûr c'est avec mes cils. Je n'ai pas des cils où il y a du volume. J'ai plutôt des cils en longueur. Mais quand même ce qui m'a intriguée sur ce mascara là. C'est cette brosse. Je vais y revenir. Je le complète. Et il me semble que c'est Sissi Vivi dans son vide placard. Qu'on avait fait ensemble. Qui m'a fait découvrir l'Urban Dicay Subversion. Taille-coeur, longueur, strongur, light primer. Yeah, one again. Vous savez c'est comme le fameux L'Oréal. D'un côté il y a le mascara. De l'autre côté on a une base avant. On travaille les cils. Je complète les deux. Et vraiment ça me fait des cils top. Pas spécialement volume. Parce que moi ils sont longs. C'est beaucoup vraiment au niveau de la longueur. Ça me convient tout à fait. Alors pour revenir à ce mascara là. Je vous montre la brosse. C'est une brosse qui est vraiment bizarre. Parce que elle est recourbée. Vous voyez les tout petits picots. Ça fait un peu plus gros. Et en fait elle est en silicone. Donc quand on a les cils nus. Quand on n'est pas encore maquillé. Quand on commence à appliquer. Enfin moi ça me fait une drôle de sensation. J'ai été surprise en fait. Et vous le verrez dans le crash test. Je ferai un crash test. Vous comprendrez mieux. J'ai été surprise en fait. Qu'ils prennent bien les cils à la racine. Et en même temps que la courbe. Elle arrive à bien prendre tous les cils. Donc on peut les travailler en dessous. Au dessus. Et vraiment génial. Donc j'ai testé. Sans ça. Avec ça. Les deux. Vraiment génial. Au niveau du démaquillage. Par contre je peux vous dire qu'il tient bien. Il reste vraiment bien. Donc même les bifasés. Les huiles et tout ça. Avec celui-ci. Il a une super bonne pigmentation. Là je me suis dit. C'est obligé. Chez Sephora. Il y avait moins 25% des deux achats. Donc je le reprends. Donc je l'ai repris en plus gros. Donc là je suis vraiment contente. Ça a été je peux dire un coup de coeur. Ensuite j'y allais surtout aussi pour faire connaître l'huile démaquillante à ma mounette. Je vous en reparlerai. Vous savez que j'avais testé la L'Oréal et moi L'Oréal. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon j'ai vraiment du mal avec certains produits L'Oréal. Elle ne me convenait pas. Là je me suis dit. Allez je vais tester l'huile Sephora. Et c'était Gracia il me semble. Qui est adepte de tous les produits Sephora. Elle teste tout et tant mieux. Comme ça elle nous donne son avis. Et nous ensuite on y va. C'est ce que j'ai fait. Et mais vraiment. Mais je vous la conseille à 100%. C'est une huile qui est vraiment douce. Dans le sens où quand on l'applique sur le visage. Elle est agréable. Il y a des huiles quand on les met. Ça fait huileux. Ce qui est normal. Mais vous savez ça fait huile. Huile. Enfin je ne sais pas trop comment vous dire. Que là elle est un peu plus épaisse. Et ça fait vraiment un soin. On peut bien décoller la matière. Ça en est vraiment bien. On mouille un peu après. Ça fait laiteux. On peut retravailler. Enfin elle est vraiment géniale. Bon c'est pas le sujet. Et donc j'allais pour faire découvrir ma mère. Qui l'a acheté. Et j'ai regardé une vidéo de Laurette. C'est une nouvelle youtubeuse. Que je viens de découvrir là. Qui commence à augmenter au niveau de ses abonnés. C'est une personne qui est très gentille. Très classe. Elle a un style bien particulier à elle. Enfin moi j'aime bien aller voir ses vidéos. Puisque c'est vrai qu'un peu de fraîcheur. Nouveauté. Pourquoi pas. Et elle parlait de l'homicellaire démaquillante. Donc ce qui est bien chez Sephora. C'est qu'on peut avoir les petits produits comme ça pour 3 euros. Je me suis dit je vais quand même pas prendre le gros bidon. Si ça ne me convient pas. Et au final donc. Il faisait en petit. Alors en petit j'ai vu que vous avez le tonic. Vous avez donc l'homicellaire démaquillante. Vous avez pour les yeux le démaquillant pour les yeux. Il y en a un autre. Je ne me souviens plus. Enfin voilà. Pour 3 euros. Donc je vais la tester. Si elle me convient. Je la prendrai en plus grand. Et ça me remplacera ma garnier. Qui est vraiment génial. Vous avez un crash test aussi sur la garnier. Je l'ai comparé à la bioderma. Donc je ne vous ai même pas dit les prix. Pardon. Le mascara 21 euros. Là je l'ai payé. Ça 3 euros. Ensuite. Je n'ai pas fait comme tout le monde. C'est que maintenant que je les achète. Ça ne m'a pas spécialement interpellée. Quand ils sont sortis. Les Kismith Sephora. C'est un baume coloré. Qui sent très bon pour les lèvres. Voilà. En fait c'est ma mère qui s'est penchée dessus. Donc elle était en train de les regarder. Elle était en train de les swatcher. Et puis. Elle trouvait sa délire. Donc. Ah ouais. Ça fait longtemps que je les connais. Mais jamais. Je ne me suis plus occupée. Ouais. Ça sent bon. À les acheter. Celui-ci c'est. Pink Bubble Gum. Ouais. Ça sent Bubble Gum. Je n'ai pas encore testé. Donc voilà. Ça fait vraiment le baume. Avec un peu des petites paillettes. Donc pourquoi pas. Quand on n'a pas envie. De se maquiller les lèvres. Bah mettre ça. C'est un petit peu coloré. Voilà. Par contre. J'ai trouvé 6,95€. Que ça faisait quand même. Un petit peu cher. Parce que. Là je l'ai pris. Mais. Je me suis dit. Vous voyez. À la longue. Alors. C'est bien pratique là. Parce qu'il est tout neuf. Et tout. Mais quand on va arriver. À ce niveau là. Je voudrais bien voir. La tête que ça va avoir. Pour pouvoir se l'appliquer. Ça va être. Donc là par contre. Je ne sais pas. J'en entends plus parler. Sur la toile. Si vous. Vous en avez. De ces petites choses là. Les petits oeufs là. Dites moi. Ce que vous en pensez. Ensuite. J'ai pris. Un super gommage. Main. Toujours de la marque Sephora. Donc dedans. Il y a vraiment du sucre. Avec de l'huile. Pour se gommer les mains. Ça. Je pense que ça va être génial. Je vous en reparlerai. Plus de 10 euros. Je vous en reparlerai. Et ouais. Je pense que ça va être top. J'aime bien ces petits trucs là. Les petits gommages de main. Ça fait une drôle de sensation. Après. J'ai pris. Je connais les masques. Pour le visage. De Sephora. Il y a du pour. Il y a du contre. Alors. Le contre. On va commencer comme ça. C'est qu'ils sont trop imbibés de produits. Et quand on applique le masque. Enfin moi. Quand je m'applique le masque. Déjà. Il est trop long. Trop grand. Pardon. Donc. Il va carrément jusqu'ici. Au niveau des cheveux. Il est lourd. Parce qu'il est trop trop imbibé de produits. Et il tombe. Voilà. Ça pour moi. C'est l'inconvénient. Ensuite. Au niveau avantage. C'est que vraiment. Quand on l'a laissé poser 15 minutes. Ensuite. On masse. Le produit pénètre vraiment rapidement. On se sent. La peau repulpée. Vraiment. Le top. Je me suis dit. Je vais essayer au niveau des yeux. Le masque nuit. Ça ne me parle pas trop. Et en plus. Là. Je suis sur la crème. De chez Garnier Sleeping. Qui a un peu les mêmes effets. Qu'un masque la nuit. Qui est vraiment top. Donc. Je me suis dit. Non. Je veux juste tester pour les yeux. Il y a énormément de sortes. Vous les connaissez. C'est. Là. J'ai pris miel. Nourrissant. Et apaisant. Vraiment. Pour me réhydrater. Le contour de l'oeil. Là. Ça va. Je touche du bois. Je n'ai pas le contour de l'oeil. Sec. Et justement. La crème. Que j'utilise. De chez Garnier Sleeping. Je l'applique bien aussi. En dessous. Et j'ai vraiment l'impression. Que mon contour de l'oeil. Il aime bien. En journée. Je mets un contour d'oeil. De chez Nuxe. Je ne vois pas de différence. Par contre. Quand je prenais le All About Highs. De chez Clinique. Là. Je voyais vraiment. Toute la différence. Bon. Il est fini. Je voulais tester autre chose. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors. On va tester les patchs. Et puis. Je reviendrai vous dire. Ce que j'en pense. Et en échantillon. Un échantillon. Ha ha. Ah. Ah. Oui. Ma mère qui me dit à la caisse. Comment on fait pour avoir la carte black. Parce que moi. Je suis la blanche. Et moi. Je lui dis. Comment on fait pour avoir la carte gold. Parce que je suis la blague. La caissière elle rigole. Elle me dit. Oh. Il faut 1500 euros d'achat à l'année. Bien sûr. 1500 euros. C'est. On va dire. Une paye. Un peu plus qu'une paye. Quand même. Donc. La dos. Je ne peux pas. A l'année. Ça fait énorme. J'aimerais bien. Croyez moi. J'aimerais bien. Donc. On va rester avec la petite carte black. Et puis. Ça va très bien. Donc. On a le droit qu'à un échantillon. C'est pas cool. Mais bon. Donc. Là. C'est une crème légère. Très hydratante. Donc. A tester. Vous savez. Que j'avais acheté. Pour les tâches. Un sérum. De chez Sephora. Plus. Un autre petit truc. J'avais arrêté. Parce que. Comme c'était l'été. Ça ne servait à rien. Je vais reprendre. Et comme ça. Je pourrais vous faire vraiment une revue. Sur ces deux produits là. Voilà. Et. Mon cadeau de Noël. Oui. 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 Vous entendez bien. J'ai eu mon cadeau de Noël. Avant l'heure. Dans le Sephora. Où je vais. En fait. Là. Ça y est. Le stand. De chez. Urban Decay. Est arrivé. Mais. Ils mettent. Aussi. Des palettes. Autres. Comme la marque. Too Faced. Et là. Il y a. La chocolat de bar. Et puis. Sa petite sœur. Et. On a. Aussi. On a. On a. Le grand. Le grand. Le grand. Oui. 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 Le grand palais. Voilà. Voilà. Donc. Ce n'était pas prévu. Je le voulais. Et d'un autre côté. Quand j'ai vu. Certaines revues. Et d'autres personnes. Qui disaient. Oh. En fait. Il n'est pas terrible. Tout ça. Bon. Voilà. Moi. J'attends toujours un peu. Je prends toujours du recul. Autant il y a des palettes. Où c'est vraiment coup de cœur. Je le sens. Comme la Stardust. Où je l'aime beaucoup. Et je l'ai pris tout de suite. Là. Je m'étais réservée. Pour celle de Kate Vandy. Et. J'ai dit à ma mère. Elle l'avait vue sur Facebook. Je lui ai dit. Voilà. Regarde. C'est cette palette là. Le grand palais et tout. Et en fait. Elle n'était pas du tout verte. Pour l'exposition. Il n'y en avait que dix. Et donc. Elle l'a pris. Elle a regardé derrière. Elle me dit. Elle est trop belle. Donc je lui explique comment c'est à l'intérieur. Je lui explique Too Faced. Enfin tout ça. Et. Elle me dit. Je te la prends pour Noël. Bah. Je lui dis. Non non maman. Tu ne la prends pas pour Noël. Ça ne va pas. Tu ne prends pas une palette. Non non. A ce prix là. Et tout. Et elle dit. Si en plus. Il y a les moins 25%. Nan 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 nan. Et en fait. Donc. Elle était super contente. Et. Je lui dis. Ouais mais c'est pour Noël. Mais. Je ne l'aurai pas. Moi. Je sais que je l'ai. Je ne vais pas tenir. Et là. Elle me dit. Mais t'inquiète pas. Je vais te la donner. Voilà. Bon. Trop contente. Donc. Je pourrais vous faire une revue. Dites moi. Si vous voulez une revue. Je vais vous la montrer. Il y a énormément. Déjà. De revues. Dessus. Sur cette palette là. Mais bon. Je sais. Vous m'avez dit. On est tes abonnés. On aime bien aussi. Avoir ton avis. Et nous dire. Ce que tu en penses. Alors. On a. Le Grand Palais. On a. Le Grand Château. On a. La Petite Maison. Je crois. On a des kits aussi. Au niveau rouge à lèvres. Je ne me souviens plus. Comment il s'appelle. Donc. C'est une collection. Qui est vraiment complète. Cette année. Et qui est vraiment magnifique. Sur le plan. Je vais dire. Design. Sur le plan packaging. Vraiment. Super. Après. Le contenu. C'est autre chose. Moi. Ce qui m'intéressait aussi. C'était de connaître les Milti. Donc. Là. J'aime le mascara. J'aime maintenant. La primer. Vraiment. Il faut apprendre. A la connaître. Parce que. J'en mettais un peu. Et les fards. Ils accrochaient. Mais ça faisait des traces. Il faut vraiment mettre tout doux. Enfin. Vraiment. Une petite noisette. Et c'est vraiment génial. Et le Milti. Je ne le connaissais pas. Donc. On va le retrouver dedans. Donc. En fait. Ça fait comme un paquet cadeau. Vous voyez. On soulève. Vous dire. Mon père n'y connait rien. En make-up. Et quand il l'a vu. Il a fait. Waouh. Et quand je suis arrivée. Chez mes parents. Le fameux samedi. Donc. J'ai voulu leur montrer. A mes parents. Parce que ma mère ne l'avait pas vue. Elle l'avait vue juste derrière. Et en fait. Il me manquait. Le fameux Milti. On me l'avait volé. Donc. On a appelé Sephora. Et ma maman est retournée la chercher. Voilà comment elle se présente. Donc. On a la panlette. Qui est bien accrochée. Là. En bas. Elle se présente. Comme ceci. Donc. On a le mascara. Le Milti. Que je ne connais pas. Donc. Tant mieux. Parce que j'en entends énormément parler. Aussi. En pour et en con. Donc. Je vais pouvoir me faire mon avis. Et la fameuse. Shadow Insurance. Donc. La palette. Qui se trouve. Juste ici. On a un petit scotch. Donc. Allez voler un Milti. Vous voyez. Tout ce que je viens de défaire. Quand même. Dans le magasin. Il y a un vigile. Alors. Après. Je dis à ma mère. Je dis. Je trouve ça bizarre. Quand même. Parce que bon. Il faut défaire tout. Pour reprendre le Milti. C'est un peu bizarre. Et là. Il est collé. En plus. Il y a de la colle. La palette. Vous voyez. Implicable. Ensuite. On a un film de protection. On a Paris. La Tour Eiffel. Et voilà. Donc. On a les bases. On a les fards. On a les bronzers. Les highlights. Et les blushs. Voilà. Et d'après les revues. J'ai pu voir. Désolée. J'avais plus de batterie. Alors. Donc. Je vous disais que oui. Ces fards là. Ne vont. Pour moi. Ça ne va pas spécialement tenir. Surtout le bleu. Là. Le Midnight Paris. Je sens bien. Que déjà. On touche. C'est un peu granuleux. Il y a le fard. Mais. Il y a pas mal. De chutes de paillettes. Et c'est un des fards. Qui n'est pas top. Voilà. C'est ce que j'ai vu. Maintenant. Je me rendrai une compte. Par moi-même. Je. Je vais tester. Je vous en parlerai. Dites-moi. Si vous voulez. Une revue complète. Avec les swatchs. Enfin. Tout ça. Et puis. Il n'y a pas de soucis. Je vous le ferai. Sur ce. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Dans une autre vidéo. Si vous l'avez. Si vous l'avez testé. Dites-moi ce que vous en pensez. En dessous de la vidéo. Smile and Zen.